Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 26 de ma carrière sur W23, The Legacy. J'ai changé de tenue au niveau des couleurs, je me vois déjà championne de SmackDown, je lui ai perdu complètement le fil de l'histoire. Mais bref, cette fois-ci, on va aller à l'élimination de Chamber, dont une personne va être dans une cage complètement isolée, enfin en noir. On va pas savoir qui est dedans, pas mal de pronostics, etc. Moi j'avoue, je vois bien Ava être dedans, on verra bien, n'hésitez surtout pas à mettre votre petit like, soutenir la chaîne et la vidéo, et sans plus tarder, et bien on est parti. Oh oui, ça commence direct, ok. Décisons pas, je pensais qu'il allait y avoir les entrées et tout, je me voyais déjà rentrer dans cette cage complètement folle. Et là, attends, battez tous vos adversaires jusqu'à affronter celles qui se trouvent dans la capsule mystère. Ah oui, c'est bien fait ça, hein. Moi j'aime bien, ils font des choses comme ça. Donc c'est une bonne idée. Et ça pourra pourquoi pas donner l'idée aux scénaristes de WWE à faire des choses comme ça. Après, peut-être que c'est déjà apparu, peut-être qu'ils ont fait quelque chose assez identique. On verra bien. Là, c'est vrai que dès le début, on a fond de 2-drop qu'on avait affronté durant l'épisode 25, rappelez-vous, avec Carmela et Bayley, si je ne dis pas de bêtises. C'était du 2-versus-3, parce que Lacey Evans avait été justement blessé, on ne sait pas par qui. Je dis Ava parce que ça paraît être la chose la plus probable, mais vous savez très bien, comme dans les films, genre les films ou les romans d'Akata Christi, tout ce qui est thriller, tout ça, c'est quand tu penses que c'est une personne bien précise, que finalement, eh bien, tu te rends compte que ce n'est pas du tout elle, ou lui, le tueur. Il faut vraiment faire attention. Bon, maintenant, si vous voulez bien, merci, vous laissez me reposer vite fait. Et Innocent Chamber, il faut prendre le temps. Moi, je pensais que le match allait être un match, on va dire, scénarisé. C'est-à-dire, voilà, on aurait eu des choses à accomplir, mais finalement, pas du tout. Pas plus mal. On va voir un vrai combat en espérant que ça se passe bien. Et non, on a pensé la même chose, toi et moi. Tiens. On est bien pour l'instant. Il faut qu'on récupère un peu. Oui, voilà. À chaque fois, il ne faudra pas hésiter. Ah oui, voilà, je le disais. On va manquer de respect, on va aller sur la cage. Hop là, la cage mystère. Je vais faire du bruit. Parce qu'après, peut-être que la cage mystère, vous voyez, nous, on ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. Mais peut-être qu'elle va pouvoir voir dedans. Alors, qui va arriver ? Est-ce que c'est Bailey ? Est-ce que c'est votre ami ? Ah, je ne me souviens plus de son nom. C'est Xayali. Attention. On arrive ! Let's go ! Voilà ! Ah, ça paralyse dire. Mais c'est hyper fort. J'ai complètement oublié. Attention. Parfait. Quand les choses se déroulent comme ça. Franchement, ça serait trop bien si on pouvait placer le finisher. Et peut-être que Xayali, on va la terminer direct. Malheureusement. N'oublions pas, on est en légendaire. On n'est pas en normal. On n'est pas en difficile. Difficulté la plus haute. Il faut faire bien plus qu'un finisher et un spécial. Mais on n'était pas loin. On n'était pas loin du tout. Si j'étais peut-être tenté une soumission, ça aurait pu passer. Faites gaffe. Attention, j'arrive les filles. Enfin bon, j'arrive pas finalement. Ah bah franchement. Limite, c'est... J'ai hâte de voir qu'il va être dans la cage. Vraiment. Et ça, c'est bien, tu vois. J'aime bien les petites choses comme ça, là. Oh non. Dites-moi pas que Carmela va réussir à faire tomber sous 2-drop. La championne. Enfin. Pour l'instant. Jusqu'à quand ? Vous n'appuyez pas, dans quelques instants, ce sera moi ? Eh oui. Je me vois déjà être championne. Porter la tenue ! La ceinture ! Voilà, je me suis habillé tout de bleu. Après, j'aurais pu m'habiller plus tard, mais je me suis dit... J'avais 10 minutes avant de tourner la vidéo. Et je me suis dit, pourquoi pas le... Oh là ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? J'avais 10 minutes avant de tourner la vidéo. Je me suis dit, let's go. On va se mettre tout de bleu vêtus. De toute façon, quoi qu'il arrive, elle piguette elle est toujours aussi magnifique. Le charme personne. Bon, par contre là, ça va pas du tout. On prend des dégâts. C'est pas bon. Il y a des gars un peu inutiles d'ailleurs, parce que normalement, j'aurais dû la contrer quand on m'a attrapé par le coup. C'est des contres très 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 simples. Mais Carmela, elle vient s'incruster comme ça là. Comme ça, tu viens t'incruster ? Allez hop ! Tu vas te relever là. Tu vas te relever. Par contre, Zayali, je vais te fumer. Pas tout de suite. Mais, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse. C'est une pelle que je tapais. Encore et toujours le fameux tu choisis quelqu'un. Mais c'est pas grave. C'est ça qui fait la difficulté finalement. Parce que si tout fonctionnerait parfaitement, ça serait trop simple. Ah oui. Par contre, Bailey, elle se fait détruire par 2-drop. Et bah, moi je me fais détruire aussi parce qu'elle se met à 2 contre moi. Oh les vilaines. Oh les vilaines. Et je parle pas du département. Ah, c'est là que je l'avais pas vu venir. Petit jus de mots, Ramoucho. Hop là, tu te prends la cage toi. Ah dommage. J'ai failli faire le compte. Pour l'instant, c'est Carmela qui s'en sort bien. Simplement de... On va pas perdre. De toute façon, il faut toutes les éliminer. Parce que la capsule, vous l'avez sans doute compris, la capsule se... se met uniquement quand toutes les superstars ont été éliminées. Donc il faut que je les élimine. Après, vous savez très bien qu'à l'élimination de Chamber, il faut prendre le temps. Il faut pas vouloir être trop pressé. Attends. Attends, Bailey. Maintenant, tu peux faire si tu veux. Moi, parfois, il faut faire semblant de pas être en équipe, mais on est en équipe. Bim, bim, tac, tac. Je sais comment ça se passe. Zayali, c'est fini pour elle. À part si Carpella met son grain de sel. Mais normalement, Zayali, on peut dire que c'est OK. Je lui fais même pas un deuxième. Et un, et deux, et trois. Voilà. C'est bon, on est bien. La deuxième, il faudrait que ce soit doux drop. Doux, drop, doux, vite, avant qu'il puisse me contrer. Ça va le public ? Eh, j'ai l'impression que le public, il est super proche. Normalement, il est un peu plus éloigné. qu'il y a une Illumination Chamber Cage, on va l'appeler comme ça. Nicolas, de son prénom, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Mais qu'est-ce que tu... Mais attends, en fait, c'est comme moi, elle a sauté. C'est ce que je voulais faire, mais elle a sauté vraiment d'une manière très bizarre. ça va ? La petite piquette. Tout va bien ? Ça m'a fait peur. Prochaine fois, fais attention, s'il te plaît. Ah, doux drop qui veut se venger de Bailey. Elle a vu ce qui pouvait se passer. Après, on dit « battez toutes celles qui vous barrent la route ». Ça veut dire que la logique, les autres superstars ne peuvent pas gagner leur propre tombée. On va voir ça maintenant. Mais est-ce qu'il faut que je gagne tout ? C'est maintenant qu'on va le savoir. Je me demande si elle ne se relève pas à l'infini tant que ce n'est pas moi qui fait le tomber. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que le jeu, il s'est dit qu'il faut que ça se passe comme ça. Alors, voyons voir. Non, 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 doux drop qui compte le finisher. Doux drop, qu'est-ce que tu fais ? J'aurais peut-être dû faire la paralysie avant. Simplement, je pense que c'est moi qui dois faire tout ça. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Mesdames, doux drop, doux drop, l'humiliation, c'est fini. Doux drop ne sera plus championne. Et de un, et deux, et trois. Ah bah si, ça peut compter aussi. Du coup, il reste moi et Bailey. Parfait ça. Alors là, par contre, genre quand on a fait ça, par contre, doux drop, est-ce que tu pourrais disparaître, s'il te plaît. Il y a les futures championnes qui doivent se battre. En fait, n'importe qui pouvait gagner, mais dans la stipulation, battez toutes, enfin, je dis, ne sait-on jamais. Ouh là, oh pou pou pou, mais c'est magnifique. Magnifique. Vous voyez, donnez-moi de la puissance, les amis, donnez-moi de la puissance. Par contre, est-ce qu'on peut genre, ah, j'ai testé quelque chose, ça n'a pas fonctionné, je voulais m'agripper à la cage, genre comme on fait sur les cordes, mais le jeu, il a dit non. Si le jeu dit non, il n'y a pas de soucis. Regardez-moi ça, regardez-moi ce magnifique finisher qu'on fait preuve de dextérité, d'assurance, de force, de technique. Ça ne suffit pas pour l'instant. On a bien récupéré par rapport à tout à l'heure, que j'ai envoyé au niveau de la cage. Vas-y. Tiens. Alors, elle a quel goût. Tu veux goûter ? Regarde. Et voilà. Après, quoique, est-ce qu'il y a une animation comme ça, là ? Bien sûr qu'il y a une animation. Let's go ! Après, je ne pense pas qu'elle ait les, genre les Oh My God pour ces choses-là. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Je me sens on fire, là. C'est pas Red Bull qui donne des ailes. C'est Elle Piguet. Ah oui. C'est ça, la vraie histoire. Je pense même que je peux tenter de tomber maintenant. J'ai hésité à faire le finisher directement, mais je me dis, si. J'aurais peut-être dû faire le finisher tout de suite. Ça, c'est peut-être un petit peu trop sûr de moi. Vas-y, une deuxième fois, une deuxième fois. T'inquiète. Voilà. Là, on sent qu'elle est, qu'on est toutes les deux fatigués. Non, non. Reviens. Ici, c'est ma maison. Elle me dirait votre bon vieux Roman Reigns. Regardez-moi ça. Je lui proposais à Roman Reigns. Je lui ai envoyé un message. Roman, vous avez vu ce que j'ai fait ? Elle ne dirait pas qu'on soit comme sur la chaquette. Aïe. Le truc est vain. Ensemble, on enlève béquille. Béquille, c'est une chèvre. Ça compte pas. Je n'utiliserai pas mon finisher à moins qu'elle soit complètement paralysée. D'ailleurs, dédicace. aïe aïe. J'ai essayé de la balancer pour faire le Samoine Drop, mais elle a dit non. Faut faire gaffe parce qu'elle va avoir plus d'énergie maintenant vu qu'elle a fait la provocation. Aïe aïe. Mon talon d'Achille, le genou. Comme elle savait que c'était l'une de mes anciennes blessures. Pourtant, personne n'est au courant. Personne, personne. Je n'en ai pas parlé. Dans les informations, à des journalistes. Seulement ma famille qui est au courant. Et encore. Je l'avais dit vite fait. Non. Non. Bailey. Bailey. Pas bon ça. Oh là là, bah oui. J'ai eu un timing horrible. Comme quoi, vous voyez, en un enchantement que j'ai loupé, enfin, je voulais faire le Samoine Drop. Deux. Oh là là. j'ai hésité à faire la révolte, mais j'ai fait, si je la fais maintenant, imagine, elle me place sur le spécial et tout. Qu'est-ce que je vais faire ? Je pourrais me relever rapidement, mais je pense qu'elle va faire comme moi. Elle va jouer. Elle va jouer. Je vous ai dit quoi ? Elle va vouloir jouer. Let's go ! Let's go ! J'aurais pu faire autre chose après, mais c'est pas grave. Un et deux et trois. Un et trois. dans l'élimination chamber match. Une de ces deux women va être la next SmackDown Women's Champion. Mais comment ? Mais comment ? Nous n'avons pas Justine dans la ring depuis des années de sa carrière-ending injury. Elle ne peut pas pas d'un à moi, Corey. Et elle ne peut pas que elle ne peut pas que la femme standing en l'air de la championship est la niece. Justine immediately sur la offensive. S'est-ce que elle va et et down. It looks as if her niece was completely caught off-guard by this. She's getting dominated in there. Wait a second, we've seen this before, but not in a very long time. It's vintage Justine here tonight. The Justine jammer with the cover. One, two, three. It's over. We have a new SmackDown Women's Champion and I can't believe I'm saying this. It's Justine. Justine is the new SmackDown Women's Champion. There were so many names thrown around about who's going to be in the dark pod and Justine wasn't even on the list. Her niece must be shocked. I think the entire WWE universe is shocked. I'm having flashbacks to 2002. Simply unbelievable that we are witnessing this right now. What a moment in WWE history. Justine, c'était quoi ça ? Il faut qu'on parle. T'es où ? J'avoue, on s'est complètement fait avoir... Moi, je m'en doutais un petit peu parce que je me suis dit que c'est comme dans les films. On te fait croire que c'est Ava vu qu'elle est un peu sournoise et tout ça qui a veut le titre. Mais au final, c'est Justine parce que c'est ce qu'elle voulait depuis le début. On sentait que dès qu'on parlait, elle parlait du titre, elle parlait du passé, etc. Mais ouais. Je suis déçu de ça. Je suis vraiment déçu. J'espère qu'on va pouvoir l'affronter et lui montrer qu'elle a fait le mauvais choix, qu'elle aurait dû nous aider plutôt que de vouloir nous faire du mal. Et Ava qui nous dit j'ai toujours admiré Justine, mais pourquoi personne ne dit rien sur la pauvre... Cotie, je suis de ton côté. Merci Ava. Meilleur ami pour la vie. La WWE qui tweet Justine, la légende à WWE et la nouvelle champion de SmackDown. Chauzen qui dit ouais, j'avoue, il n'est pas très content. Marc qui dit j'en peux plus, c'est bel et bien réel. Kofi Kingston, premier message qu'il nous met dans le jeu. J'aurais jamais cru avoir la chance de voir Justine catchée en direct et encore moins qu'elle remporte le titre et Beli qui est contente. Forcément, c'est pas moi qui gagne. Beli est très très heureuse. Donc là, on a Molly Oliah qui parlait et Bianca Belair. On va commencer tranquillement avec Bianca Belair. J'espère qu'elle va nous remonter le moral. C'était vraiment le truc le plus dingue que j'ai vu à la WWE. On en parle pas. Je sais que elle est ta famille mais je comprendrai jamais. c'est les gens qui veulent que tout tourne autour de leur personne. Pourquoi l'ancienne génération ne se met pas en retrait pour nous laisser briller ? Elles ont fait leur temps. Justine est omnibulée par sa petite personne. Mais je me fiche de savoir si elle a vécu un miracle. Justine aurait dû me laisser vivre mon moment. Pas vrai ? Comment ces légendes de la WWE peuvent espérer que la WWE avance si elle reste coincée dans le passé ? Je suis pas la seule en coulisses à penser ça. Si t'as besoin d'elle avec ta tante, t'as du soutien. ces légendes se croient tout permis. Mais face à une faction avec les meilleures superstars du moment, elles auront vite fait de redescendre sur Terre. Il faut les obliger à embrasser l'avenir. Embrasser l'avenir ? Tu tiens peut-être quelque chose là ? Personnellement, moi, j'espère juste qu'il n'y aura pas le dire de faction une nouvelle fois parce qu'on l'a beaucoup fait dans The Lock, la carrière masculine. Surfait la même chose féminine, ça sera un peu dommage donc j'espère qu'ils vont modifier et pas forcément faire un truc de faction. Ça sera un peu dommage, un peu répétitif. Et Molly, Holly, t'étais au courant que Justin était dans la capsule ? Non. Ils ont bien gardé le secret, même avec moi. J'aurais pu te dire, pardon, de ne pas lui faire confiance, même si ça aurait été difficile de t'en convaincre. C'est ma tante, je suis censé lui faire confiance. C'est logique en fait, non mais depuis le début, on voyait, quoi qu'il arrive, ils nous ont fait passer Molly, Holly pour la méchante, mais finalement, c'était Justine. Ah oui, c'est elle la vraie méchante. Je sais qu'elle est de la famille, mais c'est logique. Vu tout ce qu'elle m'a dit sur le fait de jouer deux coups d'avance, je pensais juste pour en être victime. Je connaissais sa manière de faire et jamais j'aurais pensé en faire les frais jusqu'à ce que j'apprenne qu'elle allait me doubler. Mais il y a eu un avantage à avoir vécu cette expérience. Lequel ? Je peux t'aider maintenant. Écoute, personne ne connait ta tante mieux que moi. Je me souviens d'elle quand elle était dans le roster principal ce qui l'énervait, ses adversaires les plus durs, ses regrets, ses faiblesses. T'as un conflit avec elle maintenant. Ce qui semble être le cas, mieux vaut que je sois de ton côté pour t'offrir la meilleure chance de la battre et de gagner ce titre qui aurait dû être le tien. Le meilleur moyen de battre ta tante, pardon, c'est de la confronter au passé. La confronter au passé ? Intéressant comme idée. Ouais, je vais y réfléchir. Et elle ose nous dire calme-toi, univers de l'UE. Je vais tout t'expliquer au prochain SmackDown. On se retrouve là-bas, Coty. Ouais, on se retrouve là-bas et t'inquiète pas qu'il va se passer beaucoup de choses. Our brand-new SmackDown Women's Champion is here to address the WWE Universe after her shocking return and victory at Elimination Chamber. So, I have a little bit of an announcement to make. I've been medically cleared. Surprise ! You know, I thought I had closed the books on my WWE career. But being around here lately reignited a light I thought had gone out. as I got involved coming back into WWE first with my podcast and then as a manager I started to wonder. Edge, Lita got second axe. Why not Justine ? The more I gave, the more I realized you need me. You need me because you deserve to see me finally reap the rewards of the path I trailblazed to fulfill the promises that I wasn't able to keep when my career got cut short. To- What the hell ? I was wondering when you would show up. Figured you would given how much you like to ride my coattails. What are you talking about ? Why didn't you tell me you were cleared ? Why haven't you called me back ? Would you have paid attention if I had ? After the way you laughed at me when I suggested we team up for the money in the bank tag team match ? After you never thought to ask me how I was doing whenever I mentioned my doctor's appointments ? I'm beginning to think I should have set up those lighting rigs to fall over on you instead. You didn't. Why wouldn't I ? Because I'm an old washed up past her prime legend. Girlie, you best not insult me because I taught you everything you know. LJ. Too bad you don't have the goods to back it up. I gotta admit I was touched when you decided to wear a version of my gear for your debut. But it was probably at that moment when I started to realize that you don't have what it takes to finish what I started. That I'd have to do that myself. What are you talking about ? What are you talking about, LJ ? You've followed me around like a shadow your entire life and you don't understand. When you hesitated in using the chair in your main event match with Ava, what, were you afraid the chair would bite you ? You've always lacked an edge. I would never have made that mistake because I've always known exactly what I want, what I needed to do in a world that was five times as hard and seven times as brutal for me. I tried to push you but you wouldn't even take advice from me. A WWE legend decided to stay loyal and help your leech of a friend Ava instead. You know the difference between you and me, LJ ? I've never been content walking in someone else's path and I never had the luxury. I've always had to make my own. My head is spinning here. Justine's not only back but she's put a target on her niece. Justine's certainly drawn a line in the sand here tonight. How do you even respond to a betrayal like that ? from a member of your own family ? I think we're about to find out. And I have a feeling that whatever she has to say, it could have some big ramifications for the WWE universe. Et c'est pas mal là. On a un choix et j'avoue je pensais pas faire de choix de si tôt. On a soit confronté le passé Salia à Molly ou embrasser l'avenir faire équipe avec Bianca. Donc soit on revient sur le passé pour profiter et pour abattre l'ennemi comme on dit c'est-à-dire Justine ou faire équipe avec Bianca par rapport au futur. On a dit quoi ? Le futur, voilà, le passé c'est le passé le futur c'est le futur ou le présent si vous préférez. Et j'avoue vu tout ce que Molly a fait pour moi j'ai envie d'être avec elle pour que Justine soit vraiment dégoûtée. En fait les deux m'intéressent vraiment. Je sais pas si vous avez fait le jeu lequel vous avez choisi n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou lequel vous auriez fait. Là j'avoue j'hésite vraiment beaucoup parce que les deux me plaisent mais pourquoi pas avec Molly juste en de voir la réaction qu'elle va avoir. Mais vraiment les deux là c'est très compliqué de choisir mais bon faut faire un choix c'est fait. Vous savez ce que je trouve curieux Auntie ? Que pour quelqu'un qui est tellement adamant de créer son propre chemin vous êtes assez consistant en apporter le passé et ce que vous avez déjà fait. Bouhou ! Je suis Justine c'était tellement difficile pour moi ! Ha ! je n'ai pas Vous avez fermé votre mouth. Non ! Je suis terminé de entendre ce que vous avez besoin. Et je suis terminé de demander votre conseil. La seule chose que je demande, la seule chose que je demande, c'est de mettre le record straight. Vous pensez que vous êtes tellement puissante que la seule chose que vous aident à votre vie et que vous avez des forces beyond votre contrôle ? C'est un genre de mal qui aident pour vous ? Je vais te faire de votre passé et prouver que ce n'est pas eux, qui vous pensez que c'est eux ! C'est toi, Justine ! Weak, powerless, beaucoup de talk et pas de action ! Et ensuite ? Je vais te faire de vous. Et à Wrestlemania, je vais te faire de la SmackDown Women's Championship ! Did we just see a Wrestlemania match being made ? I think we did, Saxton. And I gotta admit, it's not a matchup I thought we'd ever get on the grandest stage of them all. And I also don't think we've ever seen a statement that powerful from this superstar. I've got to agree, Corey. And if Justine's going to have her past torn apart in any way, well, let's just say there's a lot to unravel there. The scenario is finished. Chambre, elimination. Franchement, you see, there's a lot of cinématiques. Imagine if each chapter, each mission, secondaire, etc. serait aussi bien rythmées. Franchement, ça serait trop bien. Moi, à chaque fois, vous savez, dès que je parle aux développeurs, dès que j'en ai accès, dès que je peux parler à Tuket et tout ça, et qu'ils me demandent mon retour, parce que parfois ils me demandent mon retour ou de remplir des formulaires sur mon avis, moi je leur dis, je leur dis, la carrière c'est bien, mais franchement, si vous pouviez mettre un peu plus de scénarios, des cinématiques comme, enfin, intéressantes, plutôt que des lignes de dialogue, des tweets, franchement, tout le monde en serait bien content. Ça serait parfait. Mais bref, on doit parler à Shawn Michaels ou Molly Olly. On a le choix des deux. Attendez, au niveau des raisons, on va quand même lire ce qui s'est passé, il y a pas mal de discussions. On rentre une personne qui dit, pourquoi les gens, Rossa sans arrêt le passé ? Laisse couler Cotty. Non, non, moi je suis rancunier. Alors, Rossa laisse qui dit, la grossière superstar Cotty, interrompe une promo incroyable, bah oui, c'est normal. C'est, c'est le podcast de Justine. Chosen qui dit, ça me regarde pas, mais je suis avec Cotty. Ah, merci Chosen. De toute façon, lui, c'est le vrai. Steve Austin qui dit, si Cotty creuse dans la carrière de Justine, elle ferait mieux de se méfier. Justine, tu sais que je t'aime, mais t'as fait certaines choses, et c'est ça le problème. Ouais, j'avoue. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à cacher, et qu'elle essaie de cacher justement. Et là, Tazia qui dit, Cotty va s'en prendre au passé de Justine. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'en suis. T'inquiète. On va creuser. Et là, on a une mission avec, avec Shane, enfin, je vois plus de ce monde de Superstar. Alors, j'aimerais juste voir, parce que là, on nous propose trois choix de mission. D'accord. Donc là, faut faire les trois. D'accord. Ça veut dire qu'on est quasiment à la fin du jeu. C'est le dernier acte. Confronter le passé. Donc, on va le confronter. Donc, super insulte. Super héros. Le visage de la compagnie, je pense qu'il est sur le Michael. Ça va finir en cage. C'est assez intéressant. Bah... Est-ce qu'on va commencer l'acte avec Molly Holly ? Ah, vous savez quoi ? C'est une petite cinématique. On prend. Molly Holly, explique-nous tout. tout ce que J'avais fait sur la baisse du match. J'ai voulu vous aider à prendre Justine en train de faire. Ah, c'est-ce que c'est le moment ? À quoi faire ? À la fin? C'est vraiment. C'est-ce que Justine, j'ai vu le plan de faire une presse avant la matche. Ce qui est officiel, par exemple. Mais si tu veux que vous apparaître l'autre, vous n'allez pas prendre la pression directement à Justine, c'est-ce qu'une chose à la main. C'est-ce qu'une des steps à la contacte à Justine de rencontrer de Justine des nosmusrire des grandes regrets va très longtemps ! J'ai pu des quelques-uns. Et j'ai déjà fait des calls pour trouver quelques autres WWE legends pour aider, aussi. Je vais vous demander, est-ce que vous m'avez juste aidé pour que vous puissiez me retourner à ma aunt ? Oh, il y a certaine un élément de revenge pour ça. Vous savez ce que c'est pour que les gens pensent que je suis le villain de ma histoire ? Mais je me souviens ce que j'ai dit sur le jour 1 sur Survivor Series. Je suis là pour vous aider. Justine est donc sainte dans le passé et ses grievances c'est qu'elle a oublié son obligation à aider la prochaine génération. Même son propre niece. C'est pas la vérité. Est-ce que vous êtes prêts pour commencer ? J'ai une idée qui concerne une certaine, red-haired, moonsalting WWE legend. Mais avec l'amount de grievances que votre aunt a contre cette compagnie, il y a certainement plus d'une façon d'approcher ça. Vous parlez de Lita ? Qui pourrait-il être avec cette description ? Petit choix. On a Lita. On brouille soin avec quelqu'un d'autre. Non non, Lita fera très très bien l'affaire. Qu'est-ce que tu penses ? Une chose que l'amount ne peut jamais arrêter par c'est que Lita a pris la première cage matche en WWE, pas elle. Une cage matche avec Lita c'est probablement que ça en la face. Lita va juste agir à ça ? Non. Mais si tu lures-la à RAW en faisant-la penser qu'elle est obtenue d'une opportunité de Raw Women's Championship, confronte-la en arrière, et je pense que tu peux l'aider dans un match. Après sa near-missée avec Becky Lynch l'année dernière, elle a encore un éche. C'est fini ! Je le ferai. Ça va finir en cage. De toute façon, on pouvait que accepter que si on n'acceptait pas, le scénario n'aurait pas commencé. On peut gagner la veste de Lita les 20 fois d'amélioration, ça nous permettra d'augmenter quelque chose que pour l'instant, je ne peux pas. Et c'est parti. WWE Legend et Hall of Famer, Lita nous a grâché avec sa présence aujourd'hui. De derrière, qu'est-ce qu'elle fait ici attaquer Lita ? Non. Désolé Lita. C'était pas contre toi, mais il faut bien te provoquer. On va essayer de la mettre KO. Assez rapidement, sans trop se prendre la tête. Ah là, ça me plaît bien ce qui se passe. Ça donne bien envie. J'espère qu'on pourra faire aussi la mission avec Shawn Michaels. et avec la personne qui s'occupe aussi le bleu. Enfin, l'ancien catcher, je me souviens plus de son nom. Je crois que c'est... Si, c'est Hurricane. C'est du pas de bêtises. J'ai parlé de pas me tromper. Genre qu'on ait pas eu un choix à faire entre un des trois et par rapport à ça... Là, j'ai fait le choix de Bolly Olly et puis c'est tout. J'espère pas. Ça veut dire que logiquement, tout dépend comment on va avancer, il restera... Peut-être qu'on va finir au 28ème épisode, comme la carrière masculine. Peut-être qu'on fera la... Sans le vouloir, le même nombre. Et non. Allez, laisse-toi faire. Attention. Bien joué. Parce que là, on est au 26ème. Après, peut-être qu'après ce match-là, on aura une cinématique et on va s'arrêter là, comme ça. L'épisode 27, ça va être... Pourquoi pas. Attention. Un steel cage avec Tita. J'avoue, ça donne envie. On n'a pas eu depuis le début, il me semble, en féminin. Si mes souvenirs sont bons. Et j'espère qu'ils le sont. Attention. Esquive. Bien joué. Encore une fois. Contre. Un petit chassé bien croisé. Laisse-toi faire, s'il te plaît. Si t'as pas envie, tu te laisses pas faire. Ah, je sais ce qu'on peut faire aussi pour la provoquer. On va essayer de l'envoyer sur le bat signal. Ça, ça va... Ça va la chauffer. Par contre, ouais. C'est bon. On va pas le faire toujours la même chose. Bien joué. Ah là, franchement, on a eu quasiment 30 minutes de bon match cinématique et tout. Ça m'a bien... Hum. Je suis content. On a un bon épisode. Je vous dis, si moi, je suis satisfait, ça veut dire que vous, vous allez l'être encore plus. C'est très bien. Après, par contre, qu'est-ce que ça aurait changé de faire Bianca Bélair ? Je sais pas, c'est... Je dis que peut-être, tout qui est 23, que ce soit The Lock ou... Faudrait que je reprenne les épisodes de The Lock et The Legacy et voir ce que j'ai fait comme choix. Et ensuite, comment dire... Faire les choix différents. Par exemple, au lieu de rejoindre Randy Horton pour la faction, que je rejoins le Earth Business, là, dès le début, ne pas choisir la tenue de Justine comme on l'a fait au tout début et... Comment dire... De... De prendre l'aide de Bianca Bélair, c'est-à-dire le futur. Ça peut être... Ça peut être bien de faire ça. Et là... Non. Non, si. Si. Bien joué. Allez, viens là. Petite Justine... Euh... Petite Lita. On va lui faire un petit coup gratuit. Debout. On va récupérer notre énergie. Oh non. Je vais la balancer dessus. La mettre KO, ça la mettra pas KO. Mais... Ça va la réveiller. Allez, Vita. Debout. On attend, là. Ah... Après, ça va t'es bien de... Non, 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 c'est pas ça. Non, non, non. On remonte, 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 on remonte. Non. En plus, l'animation quand tu fais, elle descend complètement. Oh non. Qu'est-ce que c'est horrible. C'est pas genre... C'est pas genre... Attends, on remonte. Vas-y, viens. Vas-y. C'est-à-dire, là, je peux pas choisir de redescendre directement. Faut attendre tout le début. Ah, ça, c'est un peu dommage. Faudrait qu'il modifie ça. Au moins, c'est bien. Ça fait un peu d'exercice de monter au niveau de l'échelle. Le bas de signal. Vous allez voir. Est-ce que vous voulez quelques cheveux de Lita bien grillés à point ? Si c'est ce que vous voulez. Ouais. Par contre, attention que ce soit pas moi qui me fasse griller. Attention ! Non. On est un petit peu trop... On est pas forcément alignés. Au pire, à se prendre... Le bruit... Ça va pas aller jusqu'au bout. Après, faut faire attention que ce soit pas doux. Ah oui ! Ouh ! T'imagines ? Ça va être trop bien si tu peux balancer de cette façon-là. Non, non, non ! Aïe, aïe. Lita, Lita, je t'en supplie. Pas maintenant ! Pas maintenant ! Aïe, aïe. J'ai peur. J'ai peur que c'est Nuki. Prenions. Lita, s'il te plaît. Non, pas maintenant. Voilà ! C'était son spécial. Lita ! Mais non, pas possible. J'ai une idée. J'avais une idée. J'avais une idée. Viens là. Vas-y. Tu ne contres pas. Tu ne contres pas ! Mais non ! Je voulais la balancer proprement. Viens là. Aïe. Le spécial, comme ça au moins... Je suis sûr... Oh non, ben encore. Il ne veut pas plus de faire ! En fait, ce que je voulais faire, c'est la mettre en paralysie, et ensuite la soulever et la balancer. Sauf que malheureusement, enfin heureusement, on a gagné. C'est quoi ton problème, Coty ? Alors, j'ai réussi à attirer ton attention ? A ton avis ! Super ! Tu sais que je suis une grande fan, pas vrai ? T'es une vraie pionnaire en ton genre. Qu'est-ce que tu me veux ? J'espère pouvoir rendre hommage à ton fameux match en cage. Tu vas le regretter, Coty. Je suis tellement furaxe que j'accepte. Pas de chance pour toi. Et là, Justine qui dit... Ouais, parce que WWE distribue des matchs steel cage en ce moment. Vous savez, toutes les deux, que c'est pas normal. Justine, quand on demande ton avis, tu pourras nous en parler. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Et là, on a... Beatty, Charlotte... Et le Miz. Et... Saul Michaels. Tout le monde est là. On va voir ce qu'ils en pensent. Hmm... Généralement, la direction de WWE n'aime pas trop qu'on provoque ces légendes, tu sais. Il fallait que je taire l'attention de l'hita. Pour ma défense, c'est une autre légende de WWE qui m'a provoqué en premier. En fait... Pardon, excuse-moi. En tant que membre de la direction, je dois te dire que c'est pas une excuse valable. Considère ça comme un avertissement. Et en tant que Shawn Michaels, George Walsh Kid, celui qui n'est pas dans la direction, on s'ennuie jamais avec toi. Et connaissant Justine, ça doit sûrement l'énerver au possible. Oh... Regardez qui voilà ! Ding dong ! Dégage de mon vestiaire ! Salut Bailey ! Quoi ? T'es venu pour voler un autre contrat de sponsor ? C'est pour ça que tu t'intéresses à l'hita ? Ce contrat t'intéresse et tu le veux ? T'es vraiment adepte de la pensée unique, Bailey. Et alors ? Si on dit que la pensée unique, c'est qu'on a pas besoin d'en avoir d'autres. Je t'ai à l'oeil, fais gaffe. T'es un peu glauque, tu sais. Mais pas de problème. N'hésite pas à m'admirer quand je vais tabasser l'hita. Voilà. J'espère qu'on te verra pas trop souvent en RAW. Ravie de te voir aussi, Charlotte. Essaye pas de me faire le même qu'on qualitat. Déjà, qu'il arriverait pas, ce sera massacre à sens unique, mais j'ai même pas envie de gâcher le peu de temps et d'énergie que ça me prendrait. Ok, très bien. Chacun son point de vue. Mais t'en fais pas. J'ai pas de temps à parler avec toi non plus. J'ai d'autres adversaires plus préoccupants en ce moment. Tu sais, le genre d'adversaire qui pourrait peut-être me poser des difficultés. Si tu veux des conseils sur les matchs en cage, je serais ravi de t'aider. Affronter une légende, c'est déjà pas facile. Mais moi, c'est carrément un McMahon que je vais affronter dans un match en cage. Et il va sans dire qu'on parle encore de ce match légendaire aujourd'hui. Mais... Tu l'as pas perdu ce match ? Pertes, gagnées, peu importe. Le plus important, c'est que t'es un adversaire, euh... Que tes adversaires, pardon, ne se, euh... Déssape pas pour s'enfuir. Déssape ? C'est bizarre comme expression par pour s'enfuir, mais bref. Pertes comme ça, c'est la honte. Enfin, je dis ça comme ça. Je vois, je vois. Je pense que ça ira pour les conseils. Merci. Comme tu le sens. Vous vous en doutez. On va s'arrêter là pour l'épisode numéro 26 qui était juste très 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 bien. Enfin, on se retrouve dès demain, 19h30, pour l'épisode numéro 27. Et voir ce qui va se passer durant le match en cage avec Lita. Intervention, pas intervention. Ça va bien se passer ou pas ? Bon, on verra bien. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez ! Salut !